Hey les Fénixous, ici le Fénix, aujourd'hui retour sur le tome 14 de TPN Comme d'habitude on démarre avec la présentation de la jaquette qui est juste magnifique Regardez-moi cette jaquette, on a un personnage inconnu où son visage est caché par un Eboo, donc moi je le qualifierais de Monsieur Minerva, je pense que c'est Monsieur Minerva Je l'avais d'ailleurs dit dans le tome précédent, puisqu'on connait tous le symbole de Monsieur Minerva C'est un Eboo et donc vu que l'Eboo est devant lui, on se doute bien évidemment que c'est Monsieur Minerva Mais on en apprendra réellement, c'est une entité lors de ce tome-ci justement Et j'y reviendrai un peu plus tard lors de ma review Quatrième de couverture, pas grand chose si ce n'est que les résumés de famille En termes de bonus, là également il n'y a pas grand chose, on n'a pas de page en couleur Ce qui est vraiment vraiment dommage Par contre on a une magnifique partie qui représente les personnages Qui est juste magnifique avec tout le temps une petite mise à jour Notamment la mort de Andrew qui a trouvé la mort lors du tome précédent Et l'apparition d'un tout nouveau personnage Alors on ne sait pas c'est qui, a priori c'est un démon qui est à l'origine de la fameuse promesse entre humain et démon Donc ça c'est plutôt pas mal avec un petit résumé de ce qui s'est passé dans les tomes précédents Donc cette partie là est plutôt bien gérée Par contre en termes de bonus c'est très 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 pauvre Pas de page en couleur, rien du tout à se mettre tout là dedans C'est vraiment dommage, vraiment vraiment dommage Mais en tout cas ça compense car le tome 14 il va être très 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 riche en rebondissements Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tombe 14 ? Et bien pas mal d'événements, j'en ai décelé 5 gros événements Et le premier d'entre eux j'ai envie de l'intituler l'attaque surprise Et oui, puisqu'on s'était quitté avec un bambin qui était tombé malade Et ils avaient besoin des médicaments pour pouvoir le soigner Et devinez qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils espèrent faire C'est tout simplement qu'ils espèrent cambrioler une ferme pour récupérer des médicaments dont le petit en aura besoin tout simplement Et donc ils ont commencé à former le groupe Alors dans le groupe il y a forcément Emma Ray emmenée par Ayato le petit nouveau Et enfin Anna, Anna qui commence à devenir un peu plus important dans le groupe Puisqu'elle maîtrise parfaitement un peu l'art de tout ce qui est médicaments Donc ils ont décidé d'emmener Anna avec eux C'est eux qui vont composer le groupe Alors qu'est-ce qui va se passer ? Alors ils vont réussir à rentrer dans la ferme A récupérer les médicaments Mais bien évidemment ils vont se faire avoir, enfin avoir attrapé par les démons Qui vont ensuite les courir après pour essayer de les récupérer Sauf qu'ils vont réussir à s'en sortir in extremis Grâce à l'intervention d'un lieutenant de monsieur Minerva Un lieutenant qu'on avait vu dans le temps précédent Qui cassait la ferme avec monsieur Minerva Lui qui est sur la jaquette Là il arrive et il sauve in extremis Je crois que c'est Emma Emma et un autre Et Ayato je crois Qui sont tous les deux coincés Il les sauve in extremis Et il pulvérise assez facilement Les démons qui les pourchassent Donc on peut voir la puissance physique Du lieutenant de monsieur Minerva Le deuxième événement j'ai envie de l'intituler Le masque est tombé Ça y est on connait enfin l'identité de ce fameux individu Qui est tout le temps caché par son hibou en tout cas son visage Alors moi je pensais que c'était monsieur Minerva Qui se cachait derrière Puisqu'on a bien eu le cas avec Norman On pensait tous que Norman était décédé Mais ensuite en fait non pas du tout Il est revenu Il était absolument pas décédé Donc je me suis dit ça peut être la même chose Avec monsieur Minerva Monsieur Minerva que tout le monde croit mort et enterré Mais en fait il était toujours là Donc je me suis dit que moi c'était forcément monsieur Minerva Puisqu'à chaque fois il arbore pas mal d'hibou etc Qui est un peu son emblème à lui Sa marque déposée Et bien devinez quoi Il s'agit absolument pas de monsieur Minerva Puisqu'il s'agit tout simplement de Norman Norman a tout simplement pris la place de monsieur Minerva Et se fait un peu entre guillemets passer pour lui Donc là c'est une grosse grosse surprise Moi qui pensais que Norman était enfermé dans une Dans une magnifique ferme expérimentale En fait pas du tout Il a tout simplement réussi à s'évader Et à prendre la place de monsieur Minerva Alors ce qui est plutôt pas mal et intéressant C'est que déjà un c'est pas monsieur Minerva Puisque ça avait fait deux fois le même effet avec Norman Et ensuite monsieur Minerva qui était pas mort mais en fait toujours vivant Donc ça c'est plutôt pas mal Et l'auteur a pu un peu changer ça Et ça j'aime beaucoup Et deuxième point c'est qu'on a pas vu Tout l'aspect de Norman Comment il s'est évadé de sa ferme à lui Ça nous a juste été raconté de manière Directement exposée par Norman lui-même Et ça c'est plutôt pas mal Parce que je me voyais pas retaper 3-4 tomes Pour expliquer comment Norman a réussi à s'évader Alors certes pourquoi pas Mais ça allait faire quand même assez long Et j'aurais ressenti qu'ils ont quand même tiré un peu trop sur la longueur du manga Alors on a eu le cas avec Goldipon Encore une fois Goldipon est un magnifique et un excellent art C'est juste que je l'ai trouvé beaucoup trop long Il y a facilement 5 à 6 tomes Rien que pour l'art Goldipon Qui est beaucoup trop pour moi Ils ont pu facilement le réduire à 2 voire 3 tomes maximum Mais en tout cas grosse 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 annonce On connait enfin l'identité de ces tomes là Et il s'agit tout simplement de Norman Le troisième événement J'ai envie de l'intituler L'origine des démons Ça y est mes chers Fénix On connait enfin Ce qui se cache derrière les démons Alors pourquoi est-ce que les démons bouffent des humains ? Et bien c'est tout simplement pour garder leur apparence En quelque sorte les humains sont les vitamines des démons Et là où c'est encore plus cruel C'est que les démons ressemblent à ce qu'ils bouffent En gros si un démon bouffe que des chats Il n'aura l'apparence que de chats Et donc là les démons bouffent des humains Du coup ils se rapprochent un peu plus de l'apparence des humains C'est donc pour ça qu'ils ont construit toute l'armada des fermes Et notamment des fermes d'excellence Pour un peu formater les humains Avoir une meilleure intelligence Et donc de la haute qualité Ce qui leur permet lorsqu'ils le mangent Tout simplement d'avoir également Cette intelligence qui leur reviendrait également Donc là c'est assez cruel Et gros gros événement On apprend enfin sur l'origine des démons C'est donc pour ça qu'on a pas mal de démons Qui ressemblent des fois à des chiens À des oiseaux etc C'est qu'en fait les démons ressemblent comme deux goutteaux À ceux qu'ils mangent Tout dépend donc de leur régime alimentaire Quatrième événement J'ai envie de l'intituler L'origine des fermes expérimentales Alors c'est un peu un événement Qui se rattache à l'événement précédent Alors qu'est-ce qui se dit dedans Qu'est-ce qu'une ferme expérimentale C'est tout simplement un lieu Où on produit des humains en masse Qui ont une intelligence magnifique Voir des capacités extraordinaires En gros ce sont des humains dopés Ils le dopent un maximum Comme ça les démons ils les prennent Ils les mangent Et ils s'accaparent leur puissance Puisque les démons vivent par procuration Enfin le dernier événement J'ai envie de l'intituler Le plan de Norman Puisque ça y est Norman a mis en place un plan Tout simplement pour exterminer les démons Lui tout ce qu'il veut C'est exterminer les démons Alors dans un premier temps Il voulait plus aller dans la partie humaine Et pour un peu se sauver des démons Mais il s'est dit que Même en allant dans la partie humaine Vu qu'il y a des humains qui les recherchent Ils seront toujours en mode survie En mode cachée Donc lui il préfère tout simplement Aller directement au front Et pulvériser les humains Alors comment il va s'y prendre ? Tout simplement en détruisant Toutes les fermes Quelles qu'ils soient Du coup les démons N'auront plus forcément De nourriture à se mettre sous la dent Et ils vont régresser tout seuls A un stade Le plus bas Jusqu'à qu'ils disparaissent tout seuls Donc voilà ce qu'est le plan de Norman Éradication totale Des démons Et ça c'est un plan Plutôt bon et astucieux Bien évidemment on a qui ? On a Emma Emma qui n'est pas du tout de cet avis Alors Emma Elle prône beaucoup plus Le partage Et donc elle ne veut pas éliminer Tous les démons Elle veut juste Cohabiter Avec les démons Mais là où est-ce qu'Emma n'a pas compris Enfin pour moi C'est que les démons Bouffent les humains Donc il n'y aura jamais De cohabitation Passive Entre les démons Et les humains Sauf cas exceptionnels Des démons Qui ne bouffent pas d'humains Bon ça j'y reviendrai juste après Donc Emma Je ne comprends pas Pourquoi est-ce que Emma Charge absolument A cohabiter Avec des démons C'est comme si Tu as enfermé Un chat Et un chien Dans une pièce Qui fait un mètre Ça n'est pas possible Bon même s'il y a des cas exceptionnels Où des chats et des chiens S'entendent très bien Tous les deux La plupart du temps Ça va être très 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 compliqué Ou si vous préférez C'est comme si vous installez Deux coques Dans un même poulailler On sait très bien Que deux coques Dans un même poulailler Ça va être extrêmement compliqué Et bien là Pour Emma Je ne comprends pas Pourquoi elle veut faire Elle veut faire ça Alors même Ray Même Ray Qui d'habitude Suit Emma Là il a dit Attends le plan de Norman Il est quand même Meilleur que ton plan Là où ton plan Nous fera aller Dans le monde humain Où on sera un peu Caché On vivra toujours Par la peur Soit d'être retrouvé Par les démons Soit d'être retrouvé Par les humains Qui l'ont pour chasse Le plan de Norman Lui il tue les démons Et comme ça Tout le monde est tranquille Il n'y aura plus jamais de mort Donc Ray Il est beaucoup plus Du côté de Norman Mais il est prêt A suivre Emma Dans son périple Pour essayer de trouver Une deuxième solution Donc là Même moi Je suis plus du côté De Norman Dites moi vous Dans les commentaires Si vous êtes plus du côté De Norman Celui-là Celui-là même Qui veut éradiquer Totalement les démons Ou alors Plus du côté D'Emma Qui cherche plus Une cohabitation Entre humain Et démon Dites moi Tout ça dans les commentaires Tout cela Bien évidemment M'intéresse Beaucoup Autre point Autre point également C'est que Norman Après tout ça Norman il s'en va A rencontrer Une certaine personne Et ce personnage C'est tout simplement Un démon Pour faire une petite alliance Donc ça voudrait dire Que Norman A priori Nous aurait menti Aurait menti à Emma Aurait menti à Ray Moi je ne sais pas trop Puisque a priori Norman Il se déplace Tranquillement Avec un seul lieutenant Et face à lui Il y a un milliard de démons Pour a priori Faire une certaine alliance Avec le chef D'un démon D'un clan De démon Donc on ne sait pas trop Ce qui va se raconter En tout cas Dans le tome 14 Ça se finit comme ça Mais en tout cas C'est très 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 intrigant Voilà ce que je pouvais dire Sur le tome 14 De Promise Promised Neverland Alias TPN L'un des meilleurs tomes De la série Où on en apprend Un peu plus Sur les événements Le masque est enfin tombé On connait l'origine Des démons L'origine des fermes expérimentales Hummm Pas mal de choses Se sont dites Dans le tome 14 Et ça C'est vachement intéressant Et vachement cool Mais évidemment Si je devais noter ça Sur 5 étoiles J'aurais mis 5 sur 5 Tellement que c'est puissant Voilà N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Quels ont été pour vous Votre avis sur le tome 14 Dites moi tout ça Dans les commentaires Quant à nous On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Allez Bye mes phénixous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada